Il s'agit d'un séminaire qu'on organise actuellement depuis quelques années déjà à l'intention des participants du séminaire organisé par la Commission des droits internationaux ici à Genève. Il y a différentes institutions universitaires qui font cela, dont l'Institut et l'Institut a déjà fait depuis 2006 un séminaire annuel pour ses participants. Cette année, on a choisi comme chaque année un sujet qui va être, on l'espère, traité par la Commission des droits internationaux dans les futurs proches, à savoir la protection de l'atmosphère en droits internationaux. Ce n'est pas encore à l'heure du jour, mais il a été introduit comme sujet dans les programmes de travail à long terme l'année passée. L'atmosphère, c'est un peu le terme qui recoupe différentes problématiques environnementales en partant de la problématique de la pollution de l'air. La pollution de l'air se situe à différents niveaux. Un niveau, c'est le niveau local, mais il y a des niveaux beaucoup plus avancées, comme le niveau transfrontière, voire le niveau transfrontière à longue distance. Il y a évidemment un traité qui a été conclu dans l'écart de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe en 1979. Et c'est traité à traiter cette question de, par exemple, pluie acide, de pollution par certains types de composantes organiques volatiles et d'autres. Mais il y a aussi naturellement les deux autres questions qui sont des questions peut-être plus médiatiques actuellement, comme l'appauvrissement de la couche d'Ossone qui a été bien tempéré par les efforts internationaux en matière d'Ossone. Et c'est un problème qui est beaucoup moins bien traité et qui consuit dans les médias de manière assez détaillée que les changements climatiques. Les changements climatiques, il ne s'agit pas à strictement parler ou pas totalement d'une pollution. Il s'agit d'une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'anthroposphère. Et cette augmentation des gaz à effet de serre provoque un réchauffement et une variabilité du climat, dont les effets souvent très négatifs font de cette quantité de gaz à effet de serre une forme de pollution. C'est jamais trop tard pour agir. Les problèmes, c'est où vous êtes situés. En fait, aux Etats-Unis, par exemple, l'Environmental Protection Agency, l'EPA, considère que la pollution de l'air c'est le type de pollution le plus grave en matière de santé. En Chine, la qualité de l'air dans certaines régions, elle est véritablement un problème et produit véritablement des décès. Maintenant, comment réglementer cela ? C'est toujours difficile. En matière de changements climatiques, par exemple, l'objectif, c'est de limiter l'augmentation de la température à la fin de ce siècle à pas plus que 2 degrés Celsius en moyenne globale. Et il est fort vraisemblable que, même si on arrêtait aujourd'hui totalement les émissions de gaz à effet de serre, les stocks de gaz à effet de serre qui existent déjà dans l'atmosphère, à lui seul, préfèrent monter la température de plus que de 2 degrés à la fin de ce siècle. Donc, dans une certaine mesure, il y a... On peut toujours agir, bien sûr, il faut toujours agir, mais il y a des dégâts qui ont été causés et qui font des décès et des problèmes très concrets. Il y a différentes écoles, en fait. Une école, c'est... Il faut regrouper, l'autre école, c'est séparer. L'école qu'on a discutée ce matin, c'est l'école de regrouper. C'est-à-dire, voilà, il y a différents éléments de... différents problèmes qui ont trait à l'atmosphère et ces problèmes peuvent être regroupés dans un texte unique qui pose des principes. Il y a l'autre école qui dit qu'il faut véritablement les séparer et non pas seulement les séparer dans les structures actuelles, c'est-à-dire un régime pour la pollution transfrontée à longue distance, un régime pour l'ozone et un régime pour le changement climatique, mais même à l'intérieur de chaque régime. Par exemple, il y a eu toute une discussion en matière de changement climatique de séparer gaz à effet de serre par gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, différents types de gaz à effet de serre ne posent pas les mêmes problèmes d'action collectif. Un gaz à effet de serre qui, véritablement, est difficile à gérer, c'est le dioxyde de carbone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qu'un État émet ne se répercutit pas de manière directe sur ce que cet État-là endure. Donc si, par exemple, la Chine ou les États-Unis émettent X quantités de tonnes de gaz à effet de carbone, les résultats, les effets nuisibles seront répartis, distribués de partout dans le monde. Alors que si, par exemple, la Chine émet une grande quantité de certaines particules qu'on appelle black carbon et qui ont été récemment introduites dans un protocole à la Convention à l'air TAP, là, c'est la Chine qui endure les effets en premier. Donc évidemment, les problèmes d'action collectif et l'incitation sont très différentes. Et d'ailleurs, on a vu des mesures prises par la Chine et par d'autres États pour les pollutions qui ont un effet local concentré. Alors que la grande difficulté, c'est comment traiter ces pollutions qui ont un effet diffus. C'est véritablement une difficulté. Il y a par ailleurs, naturellement, d'autres considérations politiques et économiques. Il y a comment changer une société qui est très, très largement fondée sur la consommation d'électricité et des chaleurs. Donc comment est-ce que vous allez faire pour changer la qualité de vie des gens ? Comment est-ce que vous allez dire aux gens des pays en voie de développement que c'est trop tard pour augmenter leur qualité de vie parce qu'en fait, on a épuisé la quantité de gaz à effet de serre que l'atmosphère pouvait supporter ? Donc évidemment, il y a toute cette problématique-là. Il n'y a pas de solution brusque. Il y a des solutions graduelles. Les gens ont peu de patience, y compris moi. Et malheureusement, il faut être patient tout de même. Il y a un certain nombre d'éléments que les États ne voudront pas voir traités par la Commission de droit international. On a discuté par exemple ce matin de l'éventualité et de l'opportunité politique d'inclure les principes des responsabilités communes mais différenciées, qui est un principe qui actuellement est en train d'être un petit peu infléchi dans le cadre des négociations climatiques parce que c'est aussi un bouclier pour, non pas pour les États qui ont toutes les raisons de l'utiliser, mais pour certains États dont les raisons de l'utiliser, de se cacher derrière ces principes sont de plus en plus maigres. Donc introduire un problème de ce type-là, juridique de ce type-là, est très utile si on peut les clarifier, mais le problème c'est qu'il y a des questions que sont beaucoup trop difficiles à clarifier, non pas au niveau juridique mais au niveau politique. Et à ce moment-là, le succès de l'entreprise dans l'ensemble pourrait se voir compromis. Donc c'est un petit peu cette tension entre quoi inclure dans un organe comme la Commission des droits internationaux pour véritablement contribuer et quoi laisser dehors pour permettre à ces projets de passer et en même temps pour… c'est une tension évidemment. Il y a… laisser dehors tout ce qui est intéressant et tout ce qui est utile pour faire en sorte que le projet passe, prive le projet de son utilité et introduire tout ce qui est utile et tout ce qui est intéressant risque de le priver de son succès. Donc il y a un arbitrage à faire qui est délicat. La science est censée indiquer quelle est véritablement la situation et prédire quelles sont les conséquences si on n'agit pas. Le droit, il donne certains moyens d'action, pas tous, mais certains moyens d'action et les politiques doivent arbitrer compte tenu de ces objectifs et ces risques qui sont avérés scientifiquement ou de plus en plus avérés scientifiquement, quels moyens mobilisés. Je pense qu'il n'y a pas véritablement de problème dans l'interface science-droit. Il y a des techniques juridiques qui permettent une conversation, un dialogue très fluide entre les avancées scientifiques et les droits. Maintenant, les considérations politiques sont difficiles. On est en période de crise, demander des efforts supplémentaires est quelque chose qui est politiquement pas bien perçu par un certain nombre de secteurs. Par ailleurs, même les populations qui veulent agir en matière environnementale ne sont souvent pas tout à fait cohérentes. C'est-à-dire que d'une part, ils veulent véritablement une avancée en matière économique, ils veulent une qualité de vie, ils veulent une qualité de travail, une disponibilité de travail et en même temps, ils veulent protéger l'environnement. C'est tout à fait compréhensible que ce secteur de la population, dont nous faisons partie aussi, soit pas prête à endosser n'importe quel effort pour protéger l'environnement. Et c'est là où le politique reflète un tout petit peu les miroirs des contradictions de la société. En ce qui concerne les projets précis d'une loi sur l'atmosphère, comme il a été parfois intitulé, politiquement, ça sera extrêmement difficile. Même un bout de ce projet en matière de changement climatique est extrêmement difficile. Vous imaginez un train qui porte non seulement cette voiture-là, mais d'autres voitures, vous imaginez le poids que la locomotive devra porter. Ce n'est pas évident. La transparence peut jouer à différents niveaux, en fait. Une question qui se pose en matière transparente, c'est s'il y aura un soutien ou non au sein de la comité, que ce soutien ou cette absence de soutien ne soit pas recherché en coulisses, ne soit pas recherché en petit comité. C'était un petit peu cette idée qui a été évoquée directement et indirectement par certains intervenants. Mais après, il y a une question beaucoup plus importante, à mon avis, qui est la question de la participation publique. Pour qu'il y ait un impact véritable sur les acteurs politiques et les acteurs économiques, il faut que les gens parlent. Et pour que les gens parlent, il faut qu'ils aient accès à l'information environnementale. Il faut qu'ils puissent parler, non pas simplement dans des lieux publics, mais aussi là où il faut, c'est-à-dire dans le cadre de la prise de décision en matière environnementale. Et il faut que, si l'un de ces deux droits fondamentaux leur sont déniés, leur sont refusés, il faut qu'ils puissent adresser un juge. Donc il y a un traité qui exprime cela très bien, qui est la Convention d'Arius. Je l'ai mentionné dans mon intervention. Je pense que le modèle, même si, peut-être même la Convention, mais je pense que le modèle est extrêmement important pour former les forces sociales qui vont provoquer les changements. Autrement, ces forces sociales sont un petit peu tenues avec les reines courtes.